Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les ups et les nerfs. Alors, des ups hyper intéressants pour pas mal de classes, dont des classes un petit peu oubliées. Alors je sais, il y a certaines personnes qui me dirent encore, oui mais ma classe elle est oubliée. Bon, ils essayent de faire déjà des choses, donc voilà. Mais surtout, un gros nerf encore sur la compo God, la compo exodial maudit, le dragon blanc aux yeux bleus, ce que vous voulez. Et la compo qui one shot tout, qu'on voit partout, et ça fait du bien, encore une fois, un nerf parce que, bah, trop fort. Encore une fois, est-ce que le nerf est, comment dire, il touche les bonnes choses ? On va le voir ensemble. Donc, ça, c'est ce qu'on va regarder ensemble, on va tout passer au cripple, comme on dit. Mais du coup, à voir si ça va rester encore la meilleure ou pas, et surtout, est-ce qu'ils ont touché les bonnes choses ? Alors, on va directement regarder pour les classes. Donc ça, ça sera à partir de mercredi, d'accord ? Donc, à partir du 23. Ok ? Merci K.O. pour ton 31ème mois. Merci pour le soutien. Alors, je répondrai à tout le monde juste après la vidéo YouTube. Mais du coup, pour le Druid Guardian. Déjà, le Druid Guardian, il reprend un nerf. Absorb, granted by Hearth of Fury, réduit de 45% contre 50%. Donc, vous savez, quand vous faites rosser en Druid Tank, vous aviez une Absorb qui était liée à 50% des dégâts que vous infligez. Maintenant, les plus de 50%, c'est 45%. Malgré tout, le Druid Tank reste très très fort. Parce qu'encore une fois, c'est la synergie avec, par exemple, un évoqueur, augmentation, qui le rend si fort. Mais, c'est quand même un petit plus en plus, d'accord ? Et Inet Resolve, bonus to Friendly Regeneration, réduit tout 120% contre 150%. Donc, ça, pareil, un nerf sur la Friendly Regeneration, qui était un peu trop forte, d'accord ? 120 ou 150, on sent quand même la différence, là. Cependant, encore une fois, le Druid Tank est quand même très 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 fort. Donc, est-ce que ça va le rendre nul ? Non. Est-ce qu'il sera un peu moins surdominant ? Possible. Mais il va rester très bien, d'accord ? Le Demon Hunter. I-Beam is no longer interrupted by Skull, d'accord ? Et Fell Devastation is no longer interrupted. Donc, ça, c'était par rapport au Quaking. Il faut savoir que le Quaking, ou par exemple, les mobs à Freehold, par exemple, les premiers mobs, vous savez, qui castent et tout, si vous étiez en train de caster, vous étiez silence. Là, ce n'est plus le cas, d'accord ? Merci. Ce n'est pas en PvE, enfin, pas en PvP, par contre. A voir si ça sera en PvP, mais par contre, c'est en PvE. Ok ? Donc, à voir. Alors là, on va directement parler du DOS, le mage, d'accord ? Fixed an issue that cause mass invisibility to cancel. Alors, ça, c'était juste un problème avec le mass invisibility, d'accord ? Ils ont fixé le problème, voilà. Mais surtout, développer en note. This change also adjusts the timing of when massive mass invisibility is removed for spell cast. D'accord ? Mass invisibility now cancel when beginning a cast instead of when it ends. Donc ça, c'était un problème qui était lié, justement, encore une fois, au fixe du mass invisibility. Ici, donc, ça pouvait faire quelque chose, mais ce n'est pas trop ça, le vrai problème. C'est ici que ça va nous intéresser. Donc oui, le mage Fire reprend un nerf. Alors, tout d'abord, déjà, mage Frost est très très fort. Mage Arcane, on a fait une vidéo dessus sur l'update. D'ailleurs, le mage Frost va arriver. Où on vous a expliqué à quel point c'était incroyable aussi. C'est-à-dire que, n'oubliez pas, on vous met des vidéos tous les jours sur YouTube. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. D'accord ? Mais ici, on vous a fait un guide sur le mage Arcane. Et ça peut vraiment vous plaire parce que le mage Arcane, il est très très fort. D'accord ? Beaucoup trop sous-estimé, d'ailleurs. Mais bref. Mais du coup, le mage Fire reprend un nerf. Encore une fois, à cause de sa synergie due au mage Fire avec prête ombre et augmentation. Flammestrike dommage réduit by 6%. Flammepatch dommage réduit by 8%. On est déjà à plus de 30% de nerfs. D'accord ? 30%, ça commence à faire beaucoup. Ce qui est un peu logique parce que, en fait, il était trop fort. Il y a fort, très fort et trop trop fort. Là, le mage Fire, il était trop trop fort. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est logique. Est-ce que pour autant, il va être nul ? Non. Ça reste encore le meilleur DPS du jeu. Vous pouvez le voir avec les TGP. Vous pouvez le voir aussi en stream tous les jours. C'est vraiment le meilleur. Le mage Fire est de loin. Donc, en fait, malgré tous ces nerfs, il reste vraiment très fort. D'accord ? Unsellerie Flammes can now only proc every 10 secondes contre 8. Ça, par contre, c'est un nerf assez conséquent à avoir. Mais Flammepatch et Flammestrike, pareil. Et surtout, conflagration dommage réduit by 10. Ok ? Est-ce que conflag, ça fait la diff un petit peu ? Surtout que c'est quand même quelque chose d'important. Mais c'est surtout Flammestrike, Flammepatch qui, encore une fois, sont quand même des sorts mandatoris. Donc, voilà. Flammestrike dommage is in every AO scenario is still higher than we're comfortable with. Donc, tout simplement, le mage Fire, dans tout ce qui est des scénarios AO, donc tout ce qui est d'AO, il est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. D'accord ? Nous essayons, d'accord, de faire des ajustements petit à petit et de faire au mieux. D'accord ? Merci Niaxus, c'est cadeau. Merci énormément. Je réponds à tout le monde juste après, mais merci pour vos soutiens. Et merci encore pour vos sub et sub au fer, les copains. Donc, ça, logique. D'accord ? Moi, je pense que c'est logique. Est-ce que pour autant, il ne sera pas bon ? Non, il va rester très fort, mais c'était logique. Alors là, un sacré dos. Donc ça, je suis hyper content. On va parler ensemble du mon kill. Le mon kill, j'en vois de plus en plus en stream. Il n'est pas simple à jouer, mais par contre, ça, ça fait trop plaisir. Ancient Team Cheek now transfert 150% des dommages que vous faites. Pas en PVP, mais par contre en PV. Donc, vous le savez, le Mistweaver a été augmenté sur ses dégâts. Il fait plus de dégâts. Implicitement, un Mistweaver qui fait plus de dégâts, il rappe plus fort. Le classe P actuelle du Mistweaver, c'est le Fistweaver, c'est-à-dire DPS pour healer. Donc ça, c'est très très fort. Surtout l'ancien teaching. Surtout que, si vous n'avez jamais joué mon kill, n'hésitez pas à aller voir le guide et n'hésitez pas à tester. C'est très fun et c'est très fort en A.O.E. C'est très simple de healer en A.O.E. Vous faites juste Spinning Crane Kick et vous êtes à 100k HPS en roulant votre tête sur un clavier. C'est très très cool. En plus de ça, maintenant, c'est 150 contre 135. Donc ça, c'est un sacré up. D'accord ? Derrière, Yulon Grass stack up tout 15% de votre maximum de heal contre 10 et stack 3 par seconde contre 2. Donc pareil, Yulon Grass, c'est très très cool. Donc déjà, gros up, gros up. D'accord ? Le Shikoku n'absorbe augmenté de 100%. Alors là, les devs se sont dit, ok, on nous dit tout le temps, un manque heal, ça n'a pas d'externals aussi intéressants qu'un pâle heal. Ça n'a pas d'externals aussi intéressants qu'un prêtre d'ici. Ça n'a pas d'externals. Donc du coup, d'accord ? Bah tout simplement, on va lui mettre 100% dessus. Alors, 100% c'est huge de fou. C'est énorme. Parce que d'autant plus que ça passe aussi en PVP. D'accord ? Ça va être aussi le cas en PVP. Vous voyez, il n'est pas marqué does not apply in PVP combat. Donc ça va être très très fort. Et ça, ça fait une vraie différence. D'accord ? Et enveloping breath healing decrease by 12% par contre. Ça, c'est logique aussi. C'est-à-dire que si on avait laissé ça... Alors, pourquoi ? Alors, j'ai essayé d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Le manque heal, ça heal de par son DPS. C'est dommage. C'est le cas à l'heure actuelle. L'aspect du manque heal, c'est le fist weaving. Il faut DPS pour healer. C'est un problème. C'est aussi une qualité en soi. Mais c'est aussi un problème. Ok ? Merci monsieur Isadore. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde à la fin de la vidéo. Mais merci beaucoup pour vos soutiens. Mais du coup, 150% c'est énorme. Si on ne nerfait pas l'enveloping breath, ça devenait de loin le meilleur healer. Il faut savoir que le problème du manque heal, c'est qu'il n'est pas accessible à l'heure actuelle. Il est dur à jouer. C'est-à-dire que pour la plupart des joueurs, soit 95% des manque heal, c'est compliqué parce que la maîtrise est vraiment très importante. Je ne parle pas de la stat, mais je parle de la classe. La maîtrise du manque heal est très dure. Il faut savoir envoyer les heal au bon moment, avec des hot au bon moment, savoir utiliser les timings de ses CD de heal, et en plus de ça, prévoir les dommages. Ça fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un druid heal, par exemple, il est dans la prévention. Mais il n'est pas aussi dans la difficulté de setup. Un manque heal a de la prévention à faire, du setup difficile, et en plus il est au cac. C'est très dur. Donc du coup, là, on va up les choses qui sont plus faciles d'accès pour des joueurs, mais on nerve quand même une partie aussi parce que c'était trop fort. Sinon, on est très dur. D'accord ? We are shifting more of celestial harmony, d'accord, into Shikokun, with the intent of keeping the talent, power level similar in red, and increase in dungeon content. Donc on essaye de faire au mieux pour que, en fait, que ce soit le Shikokun ou même les reds, les mythiques plus, il soit meilleur, vous voyez ? Mais pour autant qu'il ne devienne pas pété totalement non plus. Parce que ça, s'il ne le mettait pas, c'était devenu trop fort pour les joueurs qui le maîtrisent vraiment très bien. Ok. Le paladin heal, cette fois. Et merci, vous venez de lancer un train. Merci énormément, les copains. Merci, mon babette. Je réponds à tout le monde juste à la fin de la vidéo de YouTube, mais merci du fond du cœur. Le paladin heal, cette fois. All dommages decrease by 10%. Oui, le paladin heal, il prend encore un nerf, parce qu'en fait, le problème, c'est que le paladin heal a tout. Il a du heal, du DPS, de la survie, des externals, et en fait, il avait trop de trucs. Donc c'est normal. Ok. Blessing of Summon cause attaque d'heal 20% additional dommages, contre 25. D'accord ? Donc, tout simplement, on nerfe encore les dégâts du paladin heal, parce qu'en fait, on ne peut pas tout avoir. Et là, le problème, c'est que le paladin heal a tout. Il a le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la crémière, les utilitaires de la crémière, il y a trop de trucs. Donc voilà. D'accord ? All the paladin, the damage output has been higher than we would like, considering that toolkit has a wall. C'est-à-dire qu'il a tellement de toolkit à côté, si en plus, il y a trop de DPS, c'est compliqué. D'accord ? La preuve, on peut le voir, il y a tout. C'est-à-dire qu'un paladin heal, à l'heure actuelle, il a tout. Il a la sacre, le rat de dévotion, la sacre toutes les minutes, du coup, la prot, la bulle, les shields, les doubles beacons, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Donc, c'était un peu trop fort. Ok ? Le Rogasa, cette fois. All dommages augmenté de 5%. Merci ! 5% de tous les dommages, enfin, sur le Rogasa. Très cool. Et auto-attaque dommages augmenté de 5. Donc ça, trop cool. D'accord ? Est-ce que 5, c'est suffisant ? Je ne sais pas. Mais, ça fait plaisir. D'accord ? Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et maintenant, pour finir, le Warrior Prot. Gros dos, le Warrior Prot. Pour ceux qui savent en plus, en ce moment, je le joue un petit peu. Donc voilà. Mais le War Prot, déjà. Defensive Stent Reduct to the Match Deal, réduit by 5% contre 10. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous jouez en stance défensif, en War Tank, vous avez les dégâts à subir réduits de 20%. Mais, par contre, vous avez, en contrepartie, les dégâts à infliger réduits aussi de 10%. Donc, en grosse clé, souvent, on passait notre temps à switcher. Mais en petite clé, du coup, les War Tanks, ils avaient moins de DPS. Ok ? Donc là, déjà, c'est 5% contre 10. Déjà, c'est cool. Ok ? Ça fait une diff. Première chose. Deuxième chose. Spell Reflect, dommages réduction, increase to 25. Donc, maintenant, quand vous utiliserez le spell Reflect, vous savez, pour les dégâts magiques, il n'y a pas grand-chose. Ça sera 25% de dégâts magiques subis en moins, contre 20. Ça fait la diff. Notez-le bien, d'ailleurs, que vous jouiez War Arm, War Fury, War Tank. S'il vous plaît, appuyez sur votre Reflect. Le Reflect, ça ne fait pas que renvoyer un sort. Ça réduit aussi les dégâts de 25% magique. D'accord ? Donc, on aime. Et pour finir, surtout, et ça, c'est très intéressant, Vengard Increase to Stamina Increase to 35. Donc, Vanguard, c'est le passif de base du War Tank. Donc, il est ici, je crois. Voilà. Avant-garde, vous êtes endurcés par la bataille. Votre endurance est augmentée de 30. Et votre armure de 70 de la force. Eh bien, ça sera 5% de plus. Donc, 5% flat. Bah, merci. Tout simplement, on dit un grand oui. Parce que ça fait très, très plaisir. Donc, 5% de plus, le kiff. Donc, moi, je trouve que c'est des trucs très intéressants. Encore une fois, cette fois, le SP, ils ne l'ont pas touché. Ça, je trouve bien. L'évoqué en augmentation, ils ont peut-être trouvé un bon parti pris. Le Mage Fire, cependant, il tâtonne encore beaucoup. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, Mage Arcade, Mage Frost sont très forts. N'hésitez pas à les tester. Mage Fire, le problème, c'est qu'en fait, il nerve sa synergie. Oui. Sauf que sa synergie, elle est liée qu'à jouer avec un SP et un évoqueur augmente. Donc, il va falloir voir jusqu'à quel seuil ils peuvent atteindre de nerfs. D'accord ? Pareil, le Mistweaver, je suis trop content. Vraiment trop, trop, trop content. Le Rogassa, ça fait plaisir. Le War aussi. Maintenant, je trouve qu'il y a des classes comme Chamelem, peut-être, qui mériteraient un petit up. Encore une fois, il y a des Chamelem qui ont fait de la 26. C'est que ça se fait aussi. Mais ils mériteraient un petit up. Peut-être le Hunt sur Vie aussi, qui mériteraient un petit truc. Il y a des classes, peut-être que j'en oublie d'autres, et qui méritent des petits up. Mais déjà, je trouve ça cool qu'ils continuent à essayer de faire que les choses avancent. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à passer en stream, en stream tous les jours, au NoLive, Twitch au NoLive. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt. Salut YouTube, bye bye !